Bonjour, alors moi je suis orthophoniste, je vais vous parler essentiellement de la prise en charge des troubles d'apprentissage dans le syndrome KBG. Je ne vais pas du tout aborder les questions ORL qui seront abordées après et qui ne sont pas du tout ma spécialité. Je pense que vous savez, vous avez beaucoup à mon avis avoir déjà eu affaire à une orthophoniste ou un orthophoniste peut-être un peu moins nombreux. Quand est-ce qu'on va voir un orthophoniste dans le cas des troubles d'apprentissage ? La première raison, c'est peut-être un trouble du langage oral. Le langage oral, c'est comprendre le discours de l'autre, je comprends ce qu'on me raconte et je suis capable de parler. Le langage écrit, c'est facile à comprendre pour tout le monde, c'est lire, écrire. La communication et les troubles de la communication, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu moins facile à appréhender. C'est la possibilité d'avoir une utilisation fonctionnelle de l'outil langagier dont on dispose, c'est-à-dire transmettre des informations par le biais du langage oral ou écrit et être capable d'adapter son langage et son comportement à la situation dans laquelle on se trouve et à son interlocuteur. Quand on évalue le langage, vous avez sûrement déjà eu des comptes rendus de bilan orthophonique dans vos mains. On évalue essentiellement trois composantes du langage. La première qu'on appelle la phonologie. la phonologie, c'est vraiment là-dessus que se développe tout le reste du langage, c'est vraiment le socle de base du développement du langage. La capacité de venir chaque fois en violet, en fait, ce qu'on appelle les capacités réceptives, c'est-à-dire la capacité à comprendre. En noir, c'est les capacités expressives, la capacité donc à s'exprimer. En phonologie, la capacité réceptive, c'est être capable d'entendre et surtout d'analyser les sons de la parole pour les comprendre et après aussi pour les écrire. C'est-à-dire que quand j'entends le mot moto, je suis capable de saisir que dans ce mot-là, il y a le son m, le son o, le son t, le son o. Je sais ce que ça veut dire que c'est un véhicule qui a deux roues, qui peut transporter une personne, sur laquelle on met un casque, etc. Et après, quand j'apprends à écrire, je suis capable de transformer ces sons que j'ai entendus en lettres. Au niveau de l'expression, c'est être capable de programmer une suite de sons pour dire un mot et après pour écrire un mot. Après, on parle souvent dans les comptes antipilantophoniques de lexique. Je vous ai mis le mot vocabulaire, ça me semblait un petit peu plus facile à appréhender. En gros, c'est le nombre de mots que je connais et que je comprends à l'oral ou à l'écrit. Quand on me dit « poupée », je sais ce que ça veut dire. Quand je vois ce mot-là, je sais ce que ça veut dire. Quand on s'exprime, c'est les mots dont on connaît et qu'on est capable d'utiliser pour parler ou pour écrire. Et après, on parle souvent de syntaxe ou de morphosyntaxe. C'est ce que j'ai appelé grammaire, c'est un peu la même chose. C'est être capable de repérer d'abord à l'oral, quand on est petit, des éléments grammaticaux. Par exemple, quand j'entends « ils boivent », je suis capable de comprendre que ça n'a pas la même signification qu'ils boivent. Et pourtant, vous voyez, je vous disais, la phonologie c'est la base de tout parce qu'en fait, entre ces deux phrases, il y a juste un tout petit son qui est différent. Et pourtant, ça ne veut pas dire la même chose. Donc ça veut dire que pour être capable de savoir que ça ne veut pas dire la même chose, il faut déjà être capable d'entendre que ce n'est pas pareil. À l'écrit, on a des marques de grammaire qui sont visuelles, comme par exemple mettre un S au pluriel. Je suis capable de voir que quand il y a un S, ça veut dire qu'on parle de plusieurs choses et pas d'une seule. Et quand on s'exprime et qu'on écrit ou qu'on parle, on est capable d'utiliser ces éléments-là pour préciser son discours. Toutes ces composantes-là, elles interagissent entre elles tout le temps, ce qui justifie vraiment la nécessité d'une prise en charge qui va être la plus précoce possible. Parce que même si la phonologie est à la base de tout, on est capable aussi de dire que quand on a plus de vocabulaire, ça nous aide aussi à discriminer les sons. Si on ne sait pas bien discriminer les sons, par exemple quand on connaît les mots mouton et bouton, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup sur le plan des sons, quand on les connaît tous les deux et qu'on connaît la signification de ces deux mots-là, c'est plus facile, quand on les entend, de savoir que c'est deux mots différents. Quand on n'en connaît qu'un seul ou qu'on n'en connaît aucun des deux, on va avoir plus tendance à penser que c'est le même mot qu'on a entendu deux fois. Le fait que tout soit interdépendant, ça peut être une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, et bien a priori ça va avoir des incidents sur le reste. Ça peut aussi être une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire aussi que ce qui marche bien va pouvoir permettre de compenser et aussi d'améliorer ce qui marche moins bien. Je vais détailler un petit peu plus la communication, parce que ça me semblait être un truc un peu plus abstrait. Les capacités communicatives, c'est tout ce qui permet d'initier, de maintenir et de clore en échange, c'est-à-dire que je suis capable de prendre la parole, d'aborder quelqu'un et de lui transmettre le message que j'ai envie de lui transmettre. Plus ça se développe et plus on est capable de gérer des interactions qui vont être cohérentes et cohésives. Cohérentes, ça veut dire que je dis quelque chose qui a du sens et qui a du sens dans le contexte dans lequel je suis. Là, vous êtes en face de moi, je suis en train de vous parler du syndrome KVG et des troubles du langage. Si je commence à vous raconter mes vacances, ça n'aura aucun sens dans le contexte où nous sommes. Il faut aussi que ce soit cohésible, c'est-à-dire qu'il faut être capable de susciter l'intérêt de l'autre. Ça veut dire que là, par exemple, j'utilise le vocabulaire. A priori, je pense que vous allez comprendre. Si je commence à utiliser des termes hyper compliqués que vous ne connaissez pas, vous allez tous vous endormir, voire partir. Ça veut dire que je suis aussi capable, moi, de voir en fonction de vos réactions, des mimiques que vous avez, de vos attitudes corporelles. Je suis capable de m'adapter, de voir si ce que je vous raconte, ça vous intéresse ou si ça ne vous intéresse pas du tout. Et je suis capable, a priori, de modifier mon discours en fonction de ça. Donc évidemment, on parlait tout à l'heure des troubles d'attention. Quand on a des troubles d'attention importants, c'est moins facile de faire attention à tout ça. Quand on a en plus des troubles du langage et qu'on doit faire attention à ce qu'on raconte parce que ce n'est pas automatisé, c'est encore moins facile de faire attention à tout ça. En fait, quand on communique, on doit faire attention à plein plein de choses en même temps. Les médecins qui ont parlé avant moi vous ont déjà un petit peu raconté tout ça. Le langage, en fait, ça s'appuie sur plein plein de compétences différentes. Les compétences langagères et communicatives dont on a déjà un petit peu parlé. Aussi, des compétences motrices parce que quand on parle, on bouge. On bouge tous les organes de l'articulation d'une manière extrêmement rapide et extrêmement fine. Ça s'appuie aussi sur la vue et l'audition. Parce qu'évidemment, pour qu'un enfant a prêt à parler, il faut qu'il entende correctement et qu'il voit correctement les mouvements des articulations des gens qui lui parlent. Et j'ai envie de dire que les trois domaines que j'ai mis en noir, ça pourrait être un petit peu le moteur de l'avion. Et que les fonctions exécutives dont on vous a déjà parlé, les fonctions exécutives, c'est la tension, la mémorisation, la planification. Ça pourrait être un petit peu le pilote de tout ça. C'est-à-dire que vous pourrez avoir un super moteur. Si le pilote, toutes les deux minutes, il se lève de son poste de pilotage pour aller faire autre chose, l'avion, il y a quand même moins de chances qu'il arrive au bon endroit. Donc, je vous ai parlé de ça parce qu'on m'a parlé un peu de coordination et de hiérarchie d'assaut des soins. Et c'est lié vraiment complètement à ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément très pertinent, par exemple, de commencer une rééducation orthophonique si sur le plan neurovisuel, ça ne marche pas du tout, notamment quand on commence une rééducation sur le langage écrit. On a quand même tout intérêt à faire une rééducation orthoptique d'abord. Ça sera quand même beaucoup plus efficace. Quand on a un énorme coup d'attention, on a quand même tout intérêt à traiter ce trouble-là en amont de la rééducation orthophonique aussi. Et on parlait aussi tout à l'heure de compromittance des prises en charge. Par exemple, l'orthophonie et la psychomotricité chez les petits-enfants. C'est très intéressant parce que la psychomotricité développe des compétences motrices dont on a vraiment besoin pour développer le langage derrière. Finalement, en fait, il n'y a pas tant de choses que ça qui sont très spécifiques à la prise en charge du syndrome KBG. En fait, surtout, ce qui ressort, c'est qu'on a des troubles qui sont concomitants et qui sont souvent multiples. Donc, on a vraiment besoin de prioriser, de coordonner les besoins de prise en charge pour ne pas surcharger l'enfant parce qu'on se retrouve sinon avec des enfants qui s'endorment sur nos bureaux et ce n'est pas forcément très efficace. On sait qu'il y a aussi des ordres de prise en charge qui vont permettre d'optimiser vraiment les effets des rééducations. Et comme on l'a dit, c'est quand même quelque chose de coûteux pour les enfants, pour les familles, parfois financiers, mais aussi de fatigue, etc. Donc, autant essayer de faire les choses dans l'ordre le plus efficace possible. Après, on a aussi besoin, comme dans toutes les rééducations, d'adapter les supports et le contexte de réédiation aux difficultés des enfants. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de général. En fait, on n'a pas de truc génial qui permet de rééduquer super bien tous les enfants. Je l'ai passé volontairement parce qu'il est un peu haut. Celui-là, il ne dure vraiment pas beaucoup de temps. En fait, je vous ai mis juste ce tout petit exemple. pour illustrer un petit peu le propos de la nécessité de proposer des choses multimodales. C'est-à-dire que là, en fait, cette petite fille, elle est en train de lire et vous la voyez faire des gestes qui correspondent au son qu'elle associe aux lettres qu'elle voit. Vous avez sûrement des enfants qui utilisent ces gestes-là, qui sont les gestes morales. Voilà, c'était juste une toute petite illustration du fait qu'en fait, tout est lié. S'il vous plaît ? Oui. Plus que les orthotonistes ne connaissent pas ça, c'est un moment où elle est l'autre, c'est-à-dire que c'est vraiment pour utiliser les bons outils et la bonne façon justement d'apprendre à se développer. Parce que l'enfant ne comprend pas de la même façon qu'elle entente au milieu normal. Donc, on a quelques fois que l'impression que ça n'avance pas. Alors, c'est possible que ça ne passe pas. Ça arrive parfois. Je ne suis pas sûre que ce soit lié à la connaissance du syndrome KBG par l'orthophoniste. Parce que finalement, en fait, là, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il n'y a rien de très spécifique. Il y a juste des choses qu'on a l'habitude de rencontrer, peut-être de manière un peu plus isolée. Mais finalement, on sait aussi que dans les troubles neurodéveloppementaux, de plus en plus, on se rend compte que quand il y a un trouble du langage, il y a aussi beaucoup plus souvent un trouble d'attention, un trouble moteur, etc. Donc, en fait, pour la petite anecdote, j'ai suivi deux enfants qui avaient un syndrome KBG. Il y en a un que j'ai suivi pendant plusieurs années sans savoir qu'il y avait un syndrome KBG parce que ce n'était pas diagnostiqué. Je n'ai pas l'impression de l'avoir moins bien suivi que si je l'avais su. Parce que finalement, en fait, notre boulot, c'est d'évaluer un fonctionnement et de proposer des solutions par rapport au fonctionnement qu'on a évalué au départ. Donc, si ça n'avance pas, c'est probablement... Mais après, voilà, je connais ni l'antophoniste ni votre enfant, donc... En tout cas, si ça n'avance pas, il faut se poser la question de pourquoi ça n'avance pas. Il y a forcément une raison à côté de laquelle on a pu passer. Ça arrive à tout le monde parce qu'il y a des choses parfois qui sont tellement intriquées que c'est compliqué d'arriver à identifier tout de suite, en tout cas chez tous les enfants, il y a des enfants chez qui c'est très évident et il y en a d'autres pour lesquels c'est beaucoup moins évident d'arriver à identifier ce qui fait que ça ne marche pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas de sens, en tout cas de mon point de vue, de continuer une rééducation pendant des années, quand on a l'impression que ça patine et que ça n'avance pas, sans se poser la question de savoir pourquoi ça n'avance pas. Il faut... Le bilan orthophonique, c'est vraiment le moment où on doit déterminer ce qui marche bien chez un enfant et ce qui ne marche pas. En gros, vous arrivez avec une plainte, mon enfant n'arrive pas à faire telle chose. Et moi, mon travail, c'est de comprendre pourquoi il n'y arrive pas, parce que c'est de là que je vais pouvoir monter ma rééducation et savoir ce que je vais pouvoir lui proposer, soit pour compenser ce qui ne marche pas, parce que vraiment ça ne marche pas et dans ce cas-là, on va proposer autre chose, soit pour améliorer, et la plupart du temps, c'est souvent un petit peu des deux, améliorer et compenser. Donc, je ne suis pas sûre que le fait que ça n'avance pas soit lié à la connaissance propre du syndrome, parce que moi, je travaille beaucoup avec des enfants tout petits pour lesquels on n'a souvent pas de diagnostic au départ. Ça ne nous empêche pas de travailler et d'avancer, parce qu'on est capable quand même, sur le plan langagier et communicationnel, d'identifier les choses qui ne marchent pas et d'identifier aussi ce qui marche bien pour pouvoir s'appuyer là-dessus.